Notre collaborateur Stéphane Bureau est avec nous pour analyser ses plus récents développements. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Olivier. On l'a vu, Joe Biden, qui est à l'ONU, livre un dernier discours en tant que président des États-Unis. Dans le contexte de tout ce qui se passe au Proche-Orient, c'est un discours important? Bien, premier constat, les États-Unis ont encore un président parce qu'on ne le voit pas souvent. Il est sorti pour ouvrir cette 79e Assemblée des Nations Unies. Point tournant effectivement aussi pour le président qui ne voyagera plus. Question de faire peut-être le bilan de ces quatre dernières années. Il en a profité aussi pour rappeler qu'on était, ce n'est pas la première fois, un point d'inflexion dans notre histoire. Manière de dire, attention, s'il fallait que M. Trump revienne, on retournerait à l'isolationnisme contre lequel il nous a plusieurs fois mis en garde. Lorsqu'on regarde ce qui se passe au Proche-Orient, on voit les tensions qui demeurent très vives également avec la Russie, la guerre en Ukraine. Quel bilan peut-on dresser de la présidence de Joe Biden en politique étrangère? On le sentait d'ailleurs dans le discours d'aujourd'hui, un peu d'amertume, moins d'optimisme parce que quand il s'est présenté il y a quatre ans, c'était l'homme des affaires étrangères. Il y a probablement le président le mieux préparé depuis George Bush père. Il avait de l'expérience. Il disait « America's back », nous pouvons changer les choses. Or, qu'est-ce que l'on constate presque quatre ans plus tard, ça a été très difficile, commencé par la sortie calamiteuse de l'Afghanistan, qui a coûté cher en réputation à l'administration. La guerre en Ukraine, on pourra peut-être y revenir à l'instant, mais ce qui retient aujourd'hui beaucoup l'attention, c'est évidemment ce qui se passe à Gaza. Et c'est probablement le constat le plus douloureux pour les États-Unis, la crédibilité américaine, la capacité d'influer le cours des événements, en Proche-Orient particulièrement, beaucoup émoussé, à répétition, M. Biden. Le pouvoir d'influence qui apparaît quasi inexistant à l'heure actuelle. Quasi inexistant. Combien de fois on a entendu l'administration dire « on est à quelques heures, quelques jours » d'un règlement, d'un cessez-le-feu, de la libération des otages? Ce n'est jamais arrivé. Il y a eu cette fois où pendant quelques instants, on a suspendu les livraisons d'armes vers Israël pour dire « on est sérieux ». Mais le bluff ne tient pas la route. Israël, à aucun moment, je pense, ne s'est senti intimidé par l'administration. Bon, ça, c'est pour le Proche-Orient. Pour ce qui est de la guerre en Ukraine, le président Zelensky est en tournée cette semaine aux États-Unis. Il dit qu'il a un plan de victoire entre les mains et qu'il va le présenter à Joe Biden jeudi. À se demander, d'ailleurs, s'il n'est pas lui-même en campagne aux présidentielles américaines parce qu'il fera la tournée des États-pivots. Des États-clés, la Pennsylvanie, notamment. La Pennsylvanie, entre autres, mais il va aussi être à Washington pour rencontrer le président Biden jeudi. Dit qu'il a un plan de la victoire en poche. Était devant le Conseil de sécurité des Nations unies aujourd'hui, les 15 membres, pour dire qu'il avait ce plan. Il ne l'a pas détaillé. On ne sait pas à quoi ça ressemble. S'il y en avait vraiment un plan de la victoire, j'imagine qu'on l'aurait déployé plus tôt. Ce qui est important pour M. Zelensky jeudi, c'est de convaincre Joe Biden de lui donner le feu vert pour utiliser ses missiles à longue portée, pour attaquer la Russie, loin dans son territoire. On voit en Europe que les Français et les Anglais sont très favorables. Il y a les plus petits joueurs de l'OTAN, la Lituanie, la Lettonie, le Danemark, qui sont aussi très, très votants en guerre. C'est peut-être là que l'expérience de M. Biden fait la différence. Il est beaucoup plus circonspect. Je fais le pari qu'il va donner l'autorisation éventuellement. Mais il a ralenti le jeu parce qu'il y a possiblement des risques, évidemment. On fait face à une puissance nucléaire. Peut-être que c'est ça, l'expérience de M. Biden, qui fait qu'il n'a pas envie immédiatement d'ajouter à la provocation. Mais nous le serons au cours des prochains jours. Si on avait à parier de l'argent, je dirais que les Américains vont se rallier à l'idée que l'Ukraine puisse utiliser ses missiles. Et pour y avoir une réaction de la Russie, c'est à suivre. Merci Stéphane. Au revoir.